On vient parler du sixième séminaire numérique, sport, organisation, formation, un peu tout ça, transition numérique autour des organisations sportives, on va dire. Bien dit, et de la jeunesse aussi également. Et de la jeunesse. On va faire ça cette année, c'est du 10 au 13 avril à Dijon, donc chez toi. Tu nous accueilles au Crepes de Dijon. Et tu es le bienvenu, tu sais. Je serai là, je serai présent. Bon, super. Je vais prendre toute la place. On a construit un programme sur mesure pour tout le monde. Un programme sur mesure sur tout le monde. On peut voir ça ? Oui. C'est en ligne ? Il est en ligne. Vous allez bientôt la voir en avant-première. Dedans, il y en a pour les débutants qui veulent apprendre à construire un parcours en FOAD. On abordera l'ensemble des thématiques. La scénarisation, outils, pédagogie, les outils, la technique, l'informatique. Enfin, l'informatique, non. Il y en aura pour les pros, les experts. Avec Olivier. Viens là, mon expert. Et notamment, on va travailler sur la migration de Spiral à Claro Line Connect. Il y a un enjeu fort. Gros volet. Ça va être un gros sujet de ce séminaire. On va parler beaucoup de la transition de Spiral Connect à Claro Line Connect. Voilà. Et avec tout le potentiel de Claro. Et puis, il va vous rassurer. Ne soyez pas inquiet. Parce que ça s'est bien passé pour toi, cette transition. Très bien. On s'est régalé en plus. C'est vrai que c'est bien. Bon, voilà. Et puis, les choses avancent, Pascal ? Sur la structuration d'un réseau des établissements, des services jeunesse et sport et des fédérations. Donc, on avancera également sur ce réseau avec Pascal. Et voilà. On parlera aussi des projets du ministère sur la formation des évaluateurs, des tuteurs et la construction d'un réseau national avec le ministère des sports derrière nous. Alors, on vous donne rendez-vous du 10 au 13 avril au Crêpes de Dijon. Et puis, on fera des petits moments conviviaux. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu aussi au programme. A plus. A bientôt.